Générique Salut à tous et bienvenue pour cette troisième étape du Grand Prix Lyonnaise des Eaux. Une épreuve capitale disputée à Paris entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Un cadre unique pour ces spécialistes du triathlon courte distance. Chez les femmes, la star du moment. C'est Emy Charéron, sacrée championne d'Europe le 25 juin dernier. Un nouveau titre chez les élites. Vraiment super heureuse, c'est une grande satisfaction. J'ai pris un petit peu de repos après mon titre. J'ai quand même voulu venir à Paris parce que Paris c'est la capitale. C'est pour remercier aussi tous les Parisiens qui m'ont soutenue. Et ne vous fiez pas aux apparences. Les deux petits rayons de soleil du matin sont vite remplacés par de la grisaille et même de la pluie. Des conditions pas forcément idéales. J'espère que dans 30 minutes il va arrêter de pleuvoir. Sinon c'est sûr, c'est un peu plus dangereux. Mais j'espère que les filles font natation au vélo et comme ça il ne va y avoir pas de chutes. Suspendus dans le vide, les killers frères Bronly sont aux premières loges pour assister au départ de la course féminine. 750 mètres de natation dans la Seine et un groupe d'une dizaine d'athlètes se détachent. Parmi lesquels Jessica Harrison, Emma Mofat et Bérangère Abraham. Et c'est la piste yakaise qui met d'entrée la pression sur cette partie vélo. Plusieurs attaques successives vite contrées. Allez Jess, on durcit, allez, allez, allez ! Ajoutons un fort vent de face et l'arrivée de la pluie lors du dernier tour et vous obtenez un beau petit regroupement en tête de la course. Sur la dernière transition, c'est la chilienne Barbara Riveros qui sort du parc la première. Elle entraîne dans son sillage quatre filles dont Amy Chariron et Emma Mofat. On croit alors que la victoire va se jouer entre elles. C'est sans compter sur le coup de boost d'Emma Jackson. L'Australienne du TCG 79 finit en trombe et va disputer le sprint final avec Emma Mofat. Mais la triathlète du Charleville-Triardenne tient bon et s'impose d'une foulée devant sa compatriote. Première victoire individuelle pour le club de Charleville et surtout première victoire d'étape pour les Ardennaises. Ça relance un peu le championnat avec les deux victoires de Poissy sur les deux premières étapes. Là, elles sont un peu moins bien les filles de Poissy, donc ça va relancer. Je pense qu'en plus, l'étape de tour qui part un peu dans l'inconnue avec le nouveau format, tout reste à jouer pour la fin de la saison. J'espère que ça va aller. Les hommes maintenant avec cette belle surprise au départ, la présence de Stéphane Diagana, l'ancien champion du monde du 400 mètre-hé, va donner le départ de la course. Cinq mois après son terrible accident de vélo, l'athlète est bel et bien de retour. Ça me donne envie parce que je roule à vélo, je me suis mis au longue distance maintenant en course à pied, semi-marathon et marathon. Et donc j'aimerais bien découvrir cette discipline avec la gestion des transitions, avec comment on réagit quand on enchaîne ces trois sports et qu'on en fait un autre qui est le triathlon. Et c'est parti pour les 750 mètres de natation. Comme à son habitude, le rafaelois Raoul Chaud prend les commandes, mais cette fois, il est suivi de près. Dimitri Polianski, Harry Walshay, Mathia Sekarelli et Mehdi Essadik sont sur ses talons. Il y a cinq kilomètres. Voilà, c'est la sortie de l'eau, c'est parti, c'est parti. La partie vélo avec une route détrempée. Les filles, elles, étaient passées plus ou moins entre les gouttes. Pas les hommes, du coup, les coachs ont donné les consignes. On ne prend aucun risque. Allez Thomas ! Allez Thomas ! Ouais, ouais, il faut être prudent. Il n'a pas beaucoup plu. Il a fait... c'est assez gras, on est en centre-ville quand même. Donc c'est toujours un petit peu le doute. On peut être en forme si on fait une chute collective ou être pris dans une chute, même si ce n'est pas de sa faute. Et puis c'est toujours plus douloureux qu'en course à pied. Bon là, pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien jusqu'au troisième tour. C'est d'abord le check d'Edek qui chute. Et juste après, plusieurs coureurs vont se retrouver sur le bitume. Résultat, la prudence des triathlètes provoque un resserrement du peloton. Ils arrivent donc tous ensemble pour la dernière transition. Premier à fendre la foule, Alfred Torok avec Ivan Tutukhin. Mais les frères Bronly ne sont jamais très loin. Il leur suffit de quelques centaines de mètres pour prendre le commandement. Et au deuxième tour, les petits hommes verts creusent l'écart et appuient une dernière fois sur le champignon. Alistair devance Jonathan et Sartrouville se rapproche du titre de champion. La prochaine étape, ça se passera à Tours le 28 août prochain lors d'une épreuve un peu spéciale. On vous en reparlera à cette occasion. Mais d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibre et triathlon ! Sous-titrage Société Radio-Canada